Mais d'ici là on va parler de plus belle la vie puisqu'on a la chance de recevoir Pasquale Zenka et Dunia Cossace qui sont avec nous, tous les deux, deux acteurs de la série à succès, leur visage vous les connaissez forcément si vous êtes des fidèles de plus belle la vie et avec une opération j'ai envie de dire mais c'est une pièce de théâtre qui est vraiment étonnante parce qu'on retrouve des acteurs de plus belle la vie qui sont tous ensemble sur scène et on vous voit en chair en os Oui tout à fait, l'idée est partie de nous quatre en fait à la base Ah c'est vous qui avez eu l'idée de faire ça ? Oui on s'entendait très bien, mon Pascal était coach sur plus belle donc on s'entendait bien, on était au resto tous les quatre, on s'est dit il faut qu'on aille au théâtre et l'idée est vraiment partie de là Alors la pièce s'appelle Accalmie Passagère, c'est du mercredi au samedi jusqu'au 14 septembre donc pas d'été pour vous ça va être galère C'est pas de barbecue, c'est pas de barbecue, de toute façon on marque il fait un temps de merde donc c'est pas grave C'est au théâtre du Splendide, à Paris racontez-nous en quelques mots cette pièce Hélène quitte Thierry, donc deux quinquas se séparent Hélène quitte Thierry pour rejoindre un garçon beaucoup plus jeune Thierry se retrouve tout seul, c'est un peintre un peu comme ça, un bohème et il va être accueilli par cette jeune fille qui s'appelle Marie sauf que Hélène supporte mal le fait, elle veut bien qu'elle quitte mais elle voudrait bien qu'il reste tout seul, donc elle supporte mal le fait qu'elle se retrouve chez Marie donc il va y avoir plein de quiproquos comme ça, de la jalousie Oui c'est un chassé, croisé, amoureux en fait Voilà comme on les aime au théâtre, où on s'amuse, où on passe du bon temps Une vraie comédie sentimentale à la Woody Allen je dirais même Bon vendue comme ça, écoutez, on peut qui courir, on vous offre d'ailleurs 10 places pour assister à cette pièce de théâtre à quelle mille passagères Si vous voulez ces places, vous envoyez sur Twitter à hashtag Morandini suivi de V-E-E-D et puis on tirera au sort Un mot quand même, on est sur plus belle la vie forcément, parce qu'on est obligé d'en parler Plus belle la vie, ça reste quoi comme souvenir pour vous ? C'est agréable ou pas ? Au moyen Il a eu une apparition plus belle lorsqu'il vous raconte ça Je vais vous dire, non, c'est parce que voilà Dans plus belle la vie, j'ai quand même un souvenir où je sors d'un placard habillé avec un petit short en sky Qui doit très bien vous aller Oui, super bien J'ai pas mis la scène mais je pense que ça va être très bien Avec une boue dans la bouche et des menottes Donc ça c'est le souvenir de plus belle la vie Vous êtes sous votre pantalon là ou pas, les petits shorts ou vous êtes venu sans ? Non, 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 je suis venu sans, je suis soft ce soir C'est gentil, je vous ai parmi Non, surtout le coaching avec tous les comédiens, voilà, et puis voilà Et Donia ? Ah oui, moi j'en ai tellement de souvenirs Je sais pas C'est pas trop compliqué à jouer dans une série comme ça quand même ? Parce qu'on sait que c'est tourné vite, ça va très vite Oui, il y a, voilà, il faut jouer vraiment sous le côté spontané Parce qu'on a les textes une semaine avant On a un quart d'heure pour faire une séquence, on fait un épisode par jour Donc c'est, voilà, faut y aller Il y a beaucoup de textes et beaucoup de dialogues Donc c'est pas évident, effectivement Mais voilà, c'est un challenge Faut y arriver C'est un très bon exercice pour les acteurs Ouais, c'est un bon exercice En tout cas, nous, on s'est intéressé au business de Plus Belle La Vie Parce que vous savez que c'est devenu un véritable business aujourd'hui Il y a du marketing, il y a des produits dérivés Il y a des magazines qui sont faits autour de Plus Belle La Vie On a voulu enquêter là-dessus Enquête signée Muriel Méleux, Céline Maréchal et Aurélie Deloney Plus Belle La Vie, c'est la série française qui fait les beaux jours de France 3 depuis maintenant 9 ans Mais au-delà d'un simple programme, la série aux accents du sud est une véritable poule aux odeurs Plus Belle La Vie, c'est énorme, énorme pour tout Énorme pour les acteurs, énorme pour France 3, énorme pour la ville de Marseille C'est une série très lucrative C'est une série qui apporte tout le temps beaucoup, beaucoup d'argent Un programme qui fait des envieux et surtout qui ne connaît pas la crise Des performances d'audience impressionnantes Mais aussi des produits dérivés à foison et un succès générateur de nombreux emplois Mais quel est donc ce business autour d'un des plus grands succès du PAF ? Enquête Les chiffres parlent d'eux-mêmes Avec près de 2300 épisodes depuis ses débuts Plus Belle La Vie, c'est en moyenne 5 200 000 téléspectateurs chaque soir pour France 3 Face à ses performances d'audience, la série se révèle extrêmement lucrative Elle rapportera en moyenne 43 millions d'euros chaque année Et représenterait à elle seule 17% des recettes publicitaires de la chaîne Une entreprise extrêmement rentable Plus Belle La Vie, c'est vraiment la poule aux odeurs de France 3 Puisque en moyenne, un épisode coûte 85 000 euros Les 13 comédiens de la série sont payés en moyenne entre 500 et 1000 euros par épisode Et la production reste très très discrète en tout cas sur ces chiffres Les concepteurs de la série se sont inspirés du quartier marseillais du Panier Pour un décor qui avoisine les 1100 mètres carrés 5 épisodes tournés par semaine avec une avance de 3 semaines sur la diffusion Et au total, pas moins de 18 scénaristes organisés en atelier écrivent les scénarios Une cadence infernale pour les acteurs de la série Qui en un temps record doivent mettre en boîte les épisodes Quand je vais tourner à Plus Belle La Vie, j'ai toujours envie de faire mieux On est toujours dans un défi constant du dépassement de soi dans un temps très court qui nous est donné Plus Belle La Vie serait même la série la plus regardée sur internet D'après un récent rapport d'Adopi, ce qui met une grande claque aux séries américaines Mais acheter les épisodes en VOD c'est aussi possible France 3 en a vendu plusieurs dizaines de milliers Mais c'est sans compter les plus de 150 000 euros de publicité générée par le site internet de la série Il y a presque 1 million de fans de la série Le site marche très très bien avec énormément d'infos évidemment sur la série Sachant aussi qu'il y a eu un mensuel avec un DVD qui a été vendu à 700 000 exemplaires Et rapportant ainsi 9 millions d'euros de recettes C'est des chiffres totalement impressionnants, totalement hallucinants Une boutique officielle a même ouvert ses portes à Marseille dans le quartier du Panier Jeux de société dédiés à la série, t-shirt, pins, casquettes Plus Belle La Vie regorge de produits dérivés en tout genre Je suis aperçu que ce local se trouvait en face du bar qui a inspiré le Mistral Sur la place qui a inspiré le Mistral Donc j'ai pris contact avec la série Et je leur ai proposé de lancer une boutique officielle de produits dérivés Rappelons que les comédiens touchent 10% sur les recettes de ces produits dérivés Mais la série serait également très lucrative pour la ville de Marseille Une aubaine pour relancer le tourisme et les emplois de la ville Chaque année, Plus Belle La Vie apporte 100 000 touristes à la région de Marseille C'est évidemment énorme, ça génère beaucoup beaucoup d'emplois Il y avait même une petite croisière qui s'appelait Marseille-Calanque Où on pouvait voir les endroits phares évidemment de la série Plus Belle La Vie Tous ces chiffres montrent à quel point la série est un succès monumental qui ne cesse de croître Une chose est sûre, Plus Belle La Vie n'est pas près de s'arrêter en si bon chemin Alors c'est vrai que c'est un énorme business, il y a beaucoup d'argent qui est brassé Dounia, quand on tourne en Plus Belle La Vie, on se rend compte que c'est une immense machine au quotidien ? Oui, comme on fait tous les autres trucs à côté Évidemment quand on revient on se dit oui effectivement c'est une grosse machine Après on ne se rend pas vraiment compte de l'argent que ça génère On ne le voit pas spécialement On ne vous le donne pas spécialement c'est ce que vous voulez dire C'est ce que vous sous-entendez là-dedans Moi je suis jeune, je suis bien payée pour ce que je fais, il n'y a pas de soucis Très heureuse Oui, oui, ça va, pas de problème Non, non, après c'est vrai que c'est une grosse machine Effectivement pour avoir un rendu comme ça de toute façon c'est inimaginable C'est toute l'année, tous les jours, il n'y a pas un jour de pause par le week-end Donc oui, on se rend compte Parce qu'on dit un mot des autres comédiens de Plus Belle La Vie qui sont avec vous sur scène ? Oui, Grégory Castel qui est dans la série son fiancé Et Valérie Vogt qui était sa patronne C'est ça Dans un moment, dans la série, voilà Valérie qui vient du théâtre aussi, qui vient du conservatoire et qui a une grosse carrière de théâtre Et quand on travaille au théâtre du Splendide, on rappelle que ça s'appelle Accalmy Passagère Allez, on passe à la télé, à voir ou pas